J'aime bien mon métier, le seul problème, c'est que je n'aime pas mon salaire. Ils sont électriciens, plombiers, mécaniciens, frigoristes. Le secteur public compte environ 7 000 ouvriers spécialisés payer une fraction du prix comparativement au privé. Les gars dans la construction, dans mon métier, c'est 32 $ de l'heure versus 21 $ de la commission scolaire. Un électricien à 24 $ de l'heure, ça n'existe plus. Un écart salarial si important que des institutions prestigieuses comme la commission scolaire de Montréal peinent à recruter et garder la relève. Vu que le salaire n'est pas assez élevé, on ne sera pas capable d'avoir une main-d'oeuvre dans l'entrantaine et qu'on pourrait les former et les garder longtemps. Il n'est pas sans dessin le jeune. Ce qu'il fait, c'est qu'il reste ici. Il prend de l'expérience. Nous autres, on investit de l'argent en tant que société pour former ce jeune-là. Un coup qu'il a toute l'expérience voulue, il envoie des CV partout, il devient un candidat très intéressant pour le privé. Tout traitant, ça outrance, il est temps que ça change. Pour renverser la vapeur, les syndicats interpellent les politiciens en campagne électorale et le Conseil du Trésor. C'est une table de négociation que ça prend pour voir une certaine reconnaissance des ouvriers et ouvrières spécialisés, notamment sur le volet, oui, la rémunération, mais aussi sur le volet de l'organisation du travail, sur le volet de la privatisation. Pour nous, ce sont des éléments extrêmement importants. Et là, maintenant, ce qu'on réclame, c'est le temps de discuter et c'est le temps de trouver des solutions. Les contrats privés sont payés 30 % plus cher en moyenne. Il y a une marge de profit en plus à donner. Dans le fond, où est l'économie et où est la bonne gestion de nos finances publiques là-dedans?